C'est l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français qui s'en est allé ce lundi 6 septembre, classe égale à HRL Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans et c'est tout un pays qui pleure la perte d'une idole absolue. Acteur magnifique et auteur de nombreux grands rôles au cinéma, il était également un fan inconditionnel de sport. Grand amateur de boxe ou de tennis, on le voyait souvent à Roland Garros, mais il avait également une passion pour le football. C'est pourquoi, en 1973, il s'associa avec plusieurs hommes pour monter ce qui n'est alors qu'un projet en devenir, le Paris Saint-Germain. Jean-Paul Belmondo, après plusieurs échecs dans les années 60, s'associe avec plusieurs hommes dont Francis Borelli, Charles Tellar et le couturier Daniel Echter pour monter le club parisien. J'étais très ami avec une bande de potes. Celui qui est mort, comment s'appelait-il ? Ah oui, Francis Borelli. Il y avait aussi Daniel Echter et Jackie Block. Un brave garçon. Ils m'ont demandé de monter ce PSG. Comme eux, j'ai mis de l'argent pour que démarre l'aventure. Mais je ne suis pas resté longtemps, expliquait-il dans les colonnes du Parisien il y a deçà trois ans. Une aventure de courte durée pour Bébel qui doit jongler avec son activité d'acteur. Mais selon les dires de Daniel Echter, il aurait mis jusqu'à cent mille francs de l'époque dans ce club qui reste toujours cher à son cœur. Ce n'était pas compatible avec mon emploi du temps. Si je suis toujours supporter du PSG ? Oui toujours, affirmait-il. Véritable touche à tout, Jean-Paul Belmondo restera pour toujours l'un des hommes qui a permis la création du PSG et le club n'a pas hésité à lui rendre un bel hommage sur les réseaux sociaux. À deux jours de ses obsèques nationales, nul doute que les supporters parisiens auront une pensée émue au moment de ce bel hommage.